Dans une publication qui a pris de coup les fans des lions indomptables, Karl Toko Ekambi, âgé de 31 ans, a officiellement annoncé sa retraite internationale. C'est à travers un poste fait, jeudi 1er février 2024, sur son compte Instagram, que le nouveau pensionnaire du club saoudien d'Al-Itifak a dit mettre fin à sa carrière avec le Cameroun. Durant ses 60 sélections, l'élit camerounais aura marqué 14 buts et délivré 3 passes décisives. Pour sa seule participation en Coupe du Monde, notamment celle de 2022 au Qatar, il aura terminé avec son pays 3e du groupe G, derrière le Brésil et la Suisse. En 2017, il connaît le succès sur le plan continental en remportant la Cannes face à l'Egypte. Cette décision fait suite à la décevante performance du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Éliminé en 8e des finales par le Nigeria, suit le score de 2 buts à 0. Du changement a été attendu dans la Tanière. Pour rappel, Karl Tokohekambi est né le 14 septembre 1992 à Paris en France et a été formé au Paris FC. Il est recruté chez les Lyons en 2015 par le technicien allemand Volker Fink. Sa retraite laisse un vide significatif dans l'attaque camerounaise, car Karl Tokohekambi a été contributeur majeur avec sa rapidité, son agilité et sa capacité à marquer des buts décisifs. Son doublé contre l'Ethiopie qui contribue à la qualification des Lyons indomptables en 8e des finales de la Cannes Cameroun 2021 et son but historique à Blida dans les arrêts de jeu qualifiant le Cameroun au Mondial Qatar 2022 au détriment de l'Algérie. Des exploits qui ont marqué le passage de Karl Tokohekambi en sélection camerounaise. cela n'est pas un peu un main... les Amènes coursuieux, comme les Français et les Français... ... ... ... ... ... ... ...